L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'essaie de faire un spectacle. Bon matin, bon samedi matin, le 14 août. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le but, c'est de se divertir en faisant les nouvelles. J'espère que vous avez bien dormi. Oui, je vais vous parler d'un paquet de petites affaires ce matin. Un paquet de petites affaires dans la section édito. J'ai quelques sujets, le fun, le fun, le fun. On va parler des élections. On va parler des élections. C'est évident. C'est évident qu'on doit commencer à parler des élections un peu, mais on ne le fera pas de façon plate. On va s'amuser avec ça. Il y a des caméras ici pour parler avec Justin. Les quincailleries se diversifient. Ben oui. Un projet de forage de pétrole. Pétrole. Pate-patrole. Ah, c'est ça. Pate-patrole. Pate-patrole. Je ne sais pas. Ça ressemble à ça. Autor de Terre-Neuve. Il y a un astéroïde qui s'en vient vers la Terre. Un ticket de topo. Un ticket de topo, moi, je vais te le dire en quelle année. 60 à 40. 40. Ok, j'ai marqué vite. Oui, les propriétaires de petites entreprises n'ont pas tellement confiance. La confiance est à terre. On va parler de l'Afghanistan. La production électrique avec l'éolien. On en fait-tu, ici, au Canada? On en fait-tu, ici? On va parler de ça. On va parler de ça. Et c'est quoi notre rang mondial? On va parler de ça. Madame Cahouette, comment ça va ce matin? Je fais une petite chanson. Je fais une petite chanson. Il y avait une raison pourquoi je la chante. Mais je ne me souviens pas. Mais elle devrait être belle, pareil. Santé! On baisse là-dessus. Il suffirait de presque rien, peut-être des années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain t'offrir un autre café-crème. Mais pourquoi faire du cinéma pour vendre du popcorn comme au cinéma? Fillette, alors, regarde-moi. Et voilà les rides qui nous séparent. Racont quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit. Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie. Comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Ah, c'est pour ça que je le chante. Je sais pourquoi. C'est pourquoi je le chante. C'est parce qu'on est sortis, Marilyn et moi, et on a pris une belle photo. Hé! Le gars du restaurant, il était bon. Il a bien fait de venir remplacer son ami parce que la photo était bonne. Elle était bonne. On a juste 17 années de différence, Marilyn et moi. C'est juste 17. Capote tes pas, là. J'ai-tu de l'air dans les vieux M. Bedonnache, pas de cheveux, aigris qui donnent de l'argent? Le monde pense que Marilyn a pris moi pour l'argent. Elle a pris trois ans avant que j'y achète des fleurs. Elle reste à créer son camp. Le sacré mon camp jusqu'au printemps, l'hiver pour moi! C'est pas pour me geler les pieds. C'est pour ça que je chante ça. C'est pour ça que je me souviens. Je me suis amusé hier soir. Je dois vous dire, je me suis amusé un peu parce que Marilyn a dit « Oh, on est dans le monde de stars et en vedette. » Des fois, je vais toujours lire les commentaires parce que c'est divertissant. Le courrier des haters est parti des gens. Je pourrais en faire un courrier des haters, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je sais que vous aimez ça. Ça, c'est peu que j'en fasse un. Mais j'ai été m'amuser à répondre aux commentaires. C'était des posts que les gens aiment. Vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans ma vie. Pas vous autres, vous me connaissez. Mais les gens ont ce qu'ils ne me connaissent pas, qui ne viennent pas ici et qui s'amusent à chialer. J'ai été corrigé quelquefois de français. Une madame m'a marqué « Je n'aime pas cette personne » et il y avait 20 petits points. Je ne les avais pas comptés. « Je n'aime pas cette personne » C'était 34 petits points. 34 petits points et elle finit avec « Son » « Je n'aime pas cette personne » Je pense que c'est comme ça qu'elle voulait dire. « Je n'aime pas cette personne » « Je viens de réaliser » « Je n'aime pas cette personne » J'avais demandé pourquoi 34 petits points. Ça a fait trier le monde. Je pense que ça doit être rendu à 2000 likes cette petite réponse-là. Il y en a une autre personne parce qu'elle me dit « Fais dur » Mais elle, elle prend une photo comme ça. Mettez un peu. Prends une photo de profil comme ça avec son verre de vin. Moi, je regarde la caméra. Si je vous parlais tout le temps comme ça vous verrez mon profil. Vous verriez. Il ne faut pas que je fasse une faute que tu en traînerais des faules. Elle a marqué « Fais dur » Bon. Si tu marques si tu oublies un paquet de parce que c'est genre je me suis encore de mon français c'est sujet verbe complément. Donc si tu veux faire couper le sujet et ne fais pas de faute dans le complément. C'est « Il fait dur » mais « dur » ne prend pas « E » « Il est dur » ne prend pas « D » non plus. Bon. revenons nos moutons. Nos moutons. Je pense qu'aujourd'hui le 14 août si ma mère était encore vivante ce serait l'anniversaire je pense le 60 ou 61e anniversaire de mariage de mes parents. Un peu. Non, non, non. On ne dit pas n'importe quoi. J'ai 55 qui se sont mariés qui se sont mariés dans ce temps-là ça avait des bébés. Ma soeur a 55 ça ferait 56 pas ça d'ailleurs 56 ans. Ça doit être ça. On a fêté ses 50 ans en 2000 2000 quelque chose. Je pense en tout cas ça me semble le 14 août ça me dit quelque chose. Ben oui j'étais allé m'amuser sur le monde de cette heure c'est le fun. Puis là le monde vous est venu m'écrire « Mais pourquoi tu perds ton temps ? » Je ne perds pas mon temps. Je m'amuse. Je m'amuse. C'est toujours le fun de quelqu'un qui pense qu'il écrit quelque chose incognito puis la personne arrive pour y répondre. C'est de l'amusement. J'étais fatigué hier soir puis je me reposais un peu avant de me coucher puis je n'avais pas le goût d'écouter une série une télé-série une série sur Netflix ou Prime ou whatever. Fait que j'ai juste été lire pour voir qu'est-ce que... Puis ça a fait que ce post-là il est devenu très tranquille à probablement le plus... Le monde sont venus rire. C'est ça. Il faut faire rire le monde. Le monde pense que je suis sérieux. Même hier j'ai fait un TikTok avec mon tracteur pour dire que je n'ai pas fait de trading. Et j'ai dit « Je n'ai pas fait de trading aujourd'hui j'ai fait autre chose. J'ai tué du poulet puis je me suis promenant en tracteur. Puis là le monde il dit « T'es-tu sérieux ou quoi ? » Je me suis levé le matin je lui ai dit « Je ne veux pas aller trader. Je me suis promenant en tracteur. Je n'ai pas accro. Je n'ai pas besoin de quelque chose pour avoir une autre dépendance. Pas une dépendance sur le trading. Une dépendance à ne pas perdre de l'argent. Donc quand j'en perds je prends une pause. J'analyse ce que je fais de mal puis on recommence. Parmi les témoignages que vous m'écrivez il y en a vraiment qui me touchent plus que d'autres entre autres sur si je peux vous amener du bien. Et puis honnêtement je ne suis pas votre goût. Si je fais ça je ne le sais pas. Moi je me lève le matin heureux je prends une douche froide je me pose toujours la question mais pourquoi ? Je suis un entrepreneur et là pourquoi elle fait partie de mon ADM donc je commence avec la douche froide mais pourquoi je fais ça ? Ah parce que je me sens bien après. Si je me sens bien après c'est parce que ça descend. Ça porte la tête parce qu'on commence par se faire enfoirir la tête et là ça descend dans mon corps. Non mais il y a un gars qui m'écrit puis il me dit j'ai des problèmes de sorte d'humeur et j'ai commencé à t'écouter puis tu m'inspires et je vais commencer la douche froide. La prochaine étape c'est la respiration maintenant. Voilà. 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 Je suis vraiment impressionné. Je me disais un jour je vais avoir 3000 personnes qui m'écoutent. Je le savais que ce jour-là était pour venir. Je vois les codes d'écoute le matin augmenter. Je me disais bon regarde on va viser 2000 puis là je change à 3500. C'est ça qui est la beauté des réseaux sociaux. Quand les gens disent ben va-donc l'écouter va-donc l'écouter va-donc l'écouter ben peut-être aujourd'hui peut-être ça sera 4000 peut-être. Si vous le partagez vous faites un like un petit commentaire vous êtes à vos aimer allez-donc l'écouter il n'est pas fou ben peut-être on va être 4000 aujourd'hui. Ça m'encourage. C'est le fun. Je n'ai pas d'objectif mais c'est le fun de voir que tu fais quelque chose et de plus en plus de gens je fais partie de votre réveil matinale ou que tu écoutes le soir parce qu'il y en a beaucoup que tu écoutes le soir aussi. Voilà. Oh yaya il y a un gars hier qui passe ici ça c'est drôle c'est la première fois ça m'arrive il vend de la viande mauvais timing le gars j'ai dépassé des poulets hier j'élève mes poulets aujourd'hui c'est les agneaux il y a un gars qui vient pour des agneaux m'aider donc je fais ma viande puis à l'automne il va y avoir des cochons puis à cet hiver il va y avoir des boeufs il vient me vendre de la viande il vend de la viande de porte à porte il y en a beaucoup qui font ça et on dirait qu'il ne me connait pas la seule chose qu'il connait lui c'est il m'a vu sur TikTok c'est la première fois qu'on me dit t'es-tu le gars de TikTok toi je viens d'arriver sur TikTok il me dit t'es-tu le gars de TikTok qui fait du day trading il y a une première adoute il y a une première adoute bien ceci étant dit on prend une gorgée de café c'est les élections qui dit élections c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à un moment donné sur les élections je ne faisais pas de podcast mais j'écrivais à tous les jours les élections humoristiques vues de ma façon puis je me foutais c'était très lu maintenant je ne le fais pas en lisant mais il va y avoir une section élection maintenant que c'est parti on n'a pas le choix de toute façon ça fait partie de nos vies et on va juste sortir des côtés drôles ou moins drôles ça a déjà commencé l'autre jour quand j'ai eu une discussion avec Justin j'ai eu une discussion avec Justin là la première question qu'on doit se poser parce que là il va aller déclencher les élections ça fait que là nous autres on va le rencontrer la semaine prochaine Justin il va venir nous voir bonjour chère Québécoise ça dépend s'il est au Québec il ne dira pas ça à quelqu'un de l'Ontario vous l'avez compris mais mettons qu'il est au Québec prenons pour acquis il va venir nous jaser salut bonjour comment va ton père j'ai déjà travaillé avec ton père il a une bonne mémoire moi c'est sûr s'il me rencontre il va me dire François comment vont tes enfants comment vont tes garçons j'ai déjà mangé avec je me radote mais qui c'est qui peut dire qu'il a déjà mangé avec Justin Trudeau pourquoi je l'ai rencontré parce qu'il voulait que je me présente en élection Justin Trudeau vient me rencontrer pour que je me présente aux élections tu y vas même si t'es pas sûr c'est peut-être un free lunch à coup de milliards qui dépense tu peux même payer un petit lunch à 12 et 95 la table d'autre le midi dans un restaurant italien tu manges des pâtes une petite soupe menestrone puis un petit pain dans un sac j'ai toujours fait rire les pains dans un sac c'est comme à vie des pains à vie ça c'était fait ces pains-là pour faire des recherches archéologiques dans 45 ans ou dans 450 ans le pain va être encore là c'est pas écrapouti parce que ça dépend s'il était écrasé mais autrement il est là il est là il est là ben oui fait que là la première question c'est Justin mais pourquoi tu lances les élections il sait ce qu'il va nous dire hein tu sais il va lui demander on va faire une petite mise en scène Justin mais pourquoi tu lances les élections non non un peu là ça c'est moi hey Justin mais pourquoi tu lances les élections tu peux-tu me dire pourquoi tu sais il n'y a pas de raison François les Canadiens et les Canadiennes Québécois les Québécois sont tannés que je dépense et je dépense parce que j'ai un mandat minoritaire donc l'NPD me demande quelque chose je fais quelque chose le bloc me demande de quoi je les écoute pas hein fait que là je suis tanné d'endetter c'est parce que tu sais on a fait des statistiques et là tu es rendu à 70 ans toi tu en as jusqu'en 2091 François a payé fait que là j'ai besoin d'un mandat fort pour arrêter d'écouter les autres c'est tout on va te le donner ok bon c'est réglé c'est comme ça qu'on règle des choses c'est ça qu'il veut parce que c'est pas d'autres raisons mais là l'NPD dit je veux ça il te le fait ça je voulais déjà raconter l'anecdote de mon frère quand on était jeune quand on avait fumé une cigarette chez Pierre Lamoureux mais pendant un été mon frère mes deux soeurs moi et mon cousin mon frère était plus jeune il y a 5 ans plus jeune que moi on avait fumé en cachette et dans le sous-sol de chez Pierre Lamoureux je ne sais pas ce qu'on faisait dans le sous-sol c'était pas un sous-sol c'était une cave je ne sais pas ce qu'on faisait là mais on était là et mon frère il l'avait su fait que là lui pendant un été au complet il l'avait dit papa papa les autres ont fumé chez Pierre Lamoureux il baissait le ton mes parents l'ont fini par le savoir rapidement mais ils ont décidé de rien dire fait que lui pendant ce temps-là a profité de la manne il donnait tout fait que c'est ça Justin Trudeau il est tanné de donner tout c'est pas lui qui fait dépenser c'est les autres c'est ça qu'il va nous dire maintenant c'est pour ça j'ai besoin d'un mandat majoritaire là il faut se poser la question je sais que certains péquistes n'aimeront pas que je me pose la question c'est parce que des fois vous n'aimez pas qu'on vous pose la question des anciens des érudits ça se dit-tu ça des héroldis je sais pas si Jean Héroldi va aller faire un souper Big Brother il me semble je le verrai là lui ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui ça fait toujours du bien regardez il y a des gens qu'on voit partout maintenant ouais là je pense tu sais là ça fait deux ans que le bloc est revenu fort il était faible avant il est revenu fort là la question qu'on doit se poser c'est ça sert à quoi il a servi à quoi humm rien ça sert à rien ça veut pas dire que vous avez contrôlé Justin Trudeau non 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 puis si ça revient majoritaire encore moins de contrôle il faut se rendre compte à un moment donné qu'on a beau avoir un beau système de justice si de justice non 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 de législatif quand t'es pas majoritaire quand t'es pas au gros pouvoir t'as pas grand chose à dire t'sais t'sais t'as pas grand chose à dire à pas menacer moi ils me lancent à l'élection ils veulent pas y aller là ils ont peur parce qu'ils vont en perdre un peu ils resteront pas au même niveau les gens vont se rendre compte ils sont bien sympathiques mais ils servent à rien t'sais c'est comme un employé ça me fait penser moi j'ai lu des employés puis je l'ai écrit dans un de mes livres syndrome de 18 mois il y a des employés là t'sais parce que là ça fait deux ans si t'as rien pour vend deux ans que tu pouvais faire quelque chose ça te donne à rien de continuer parce que les employés disent tout le temps pis t'avances-tu ton projet d'architecture d'une nouvelle architecture t'sais ouais ouais mais j'ai besoin d'un autre serveur ok t'achètes pis ouais j'en regardais ça j'ai besoin d'un autre affaire ils ont trop besoin de plus c'est ça un peu le bloc québécois là en lisant le journal de Montréal le matin la grosse nouvelle hein les libéraux en avance parce que t'sais comment des fois j'ai le goût de leur dire t'sais comme ça t'sais moi t'as le dit il y a un qu'à toi t'sais pis là t'en regardes pas vraiment quand tu dis ça il y a un qu'à toi t'en regardes pas vraiment la personne tu mets ta main comme ça pour que c'est certain que ton si t'as une mauvaise haleine ça allait vers lui t'sais t'as le dit t'as dit il y a quatre fois si Justin lance ses élections c'est parce qu'il pense qu'il est en avance c'est ça y a-t-il quelqu'un qui dit hey on va acheter le journal à Montréal le matin parce que Justin il pense qu'il est en avance elle le savait pas ben je suis content que je vous l'apprend je suis content je suis content je suis content je suis CHU c'est peut-être de là que ça devient le ça pis le CA parce que quand on dit je suis content on le sent à tabarnouche que c'est CHU mais si je dis je suis content hein là c'est sûr que le S est prédominant mais quand je dis CHU ça peut mêler ça pis ça après là hey les quincailleries se diversifient ouais de plus en plus on a vu il y a un dans un rénault un rhôna il y a un ben c'est pas vraiment à l'intérieur mais il y a un magasin de fruits et légumes bio à la porte hein c'est cool il y a des électroménagers chez un autre quincaillerie je me souviens pas du nom pas de vin je pense il y a des tentes et des kayaks chez Patrick Morin pis il y a du popcorn aussi hein les gens m'ont demandé ben qu'est-ce que tu fais avec du popcorn chez Patrick Morin au début ben ça fait plus qu'un an maintenant ça va bien et là il y en a d'autres qui copient tant mieux BMR il y a un BMR au Saguenay c'est non-stop ils commandent tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est le fun c'est le fun ben oui parce que des fois vous attendez en caisse pis vous êtes déjà là donc t'achètes ta petite friandise et ça fait de la place à mes produits produits québécois c'est le fun regardez hier il y a un nouveau magasin les gens du Saguenay vous me demandez tout le temps ils sont où des produits au Saguenay je peux pas même partout au Québec je les connais pas par coeur je suis obligé d'aller fouiller moi aussi on ouvre des nouveaux points de vente à chaque jour c'est sûr que les savons il y a pas grand place hein ben c'est nouveau tout ça on ouvre des nouveaux points il y a l'apothicaire qui a pris à peu près tous nos produits au royaume à la place du royaume au Saguenay il a été presque sold out hier il va recommander lundi c'est le fun c'est le fun quand tu vois une nouvelle boutique qui fait énormément de place à tes produits parce qu'il croit en nos produits et 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 qui vend beaucoup en même temps qui est sold out la première journée qu'il ouvre tu sais c'est le fun c'est pas juste mes produits là mais le fait que les gens y allaient pour demander le popcorn qu'ils me demandent les chandelles pis le savon ben qu'est-ce que vous voulez je vous dise c'est c'est fier c'est la preuve que le mot passe et qu'on peut faire de très très bons produits hier j'ai échangé avec une fille vous irez la voir sur Instagram il fait plusieurs fois que je vous en parle de Cray Cray Candle et elle fait des chandelles absolument exceptionnelles des chandelles cadeaux là c'est des oeuvres d'art là c'est sûr que tu peux pas la brûler celle-là ben tu peux là mais on se parle régulièrement et j'ai envoyé nos chandelles t'sais il faut en avoir du culot t'sais j'ai envoyé des savons des chandelles ben je l'aime bien pis à maman l'envoyer aussi parce qu'on peut s'aider entre créateurs ben mes créateurs là il fait chaud un tabarnouche ici c'est pour ça que j'ai mes chandelles blanc et t'sais moi ce que je dis c'est que la compétition que je veux tasser d'ici était celle de l'extérieur je veux qu'on favorise les produits québécois et je pense qu'il y a une masse de fabricants de bougies et de chandelles au Québec pour qu'on choisisse au Québec maintenant il faut qu'on soit sur les tablettes il faut qu'on soit en ligne être capable de livrer rapidement on peut vous livrer ça rapidement il faut pas qu'on peut on le fait mais c'est le fun de partager aussi notre passion avec d'autres créateurs et t'sais j'étais un peu un extraterrestre dans le monde des bougies pis les membres des savons c'est rare qu'il y ait des gars il y en a mais c'est rare qu'il y ait des gars il y a Marilyn et moi ici mais c'est assez rare quand même que le nom d'un gars figure sur sur les bougies je serais curieux d'en avoir d'en savoir d'autres au Québec ou des grandes marques internationales pis c'est des gars derrière vraiment c'est leur core business nous ça fait partie de notre core business on a 4 lignes des érables les bougies le savon et les produits de friandises à l'érable et une cinquième bien entendu tous les produits d'érable ben oui ça se diversifie les quinquairies pis c'est bien correct il faut offrir ce qu'elle client t'as un client dans la place on te demande pas d'offrir du tricot pis même à ça tu pourrais le faire mais d'être client dans la place pourquoi ne pas revenir à l'essence des magasins général c'est ceux qui fonctionnent le plus bon fait que voilà il y a un projet de nouveaux puits de pétrole au large de Terre-Neuve moi quand j'étais jeune il y avait le projet Ibernia je pense ça m'avait impressionné parce que c'est une grosse affaire Ibernia c'était ça il y a 20 ans le paix oui c'est en 2000 les 20 ans le pétrole j'ai essayé de la plateforme Ibernia donc c'est en 1997 1997 j'étais jeune j'avais 30 ans il m'a dit que j'étais jeune j'étais jeune oui c'était une grosse grosse plateforme j'essayais de la montrer c'était immense grosse plateforme au large de Terre-Neuve ça m'avait impressionné parce qu'il avait tiré ça par bateau une grosse affaire mais là on est en 2021 qu'est-ce qu'on fait avec des nouveaux puits de pétrole mettons qu'on se dit le Canada est un produit c'est parce que Terre-Neuve est pauvre et là s'il y a des sources de revenus potentiels on va laisser Terre-Neuve on va même les financer on va même financer Terre-Neuve pour qu'il y ait des nouveaux puits de pétrole pour qu'il fasse de l'argent parce qu'on est tanné de leur en donner mais en même temps comme d'autres politiciens sont des mauvais gestionnaires on l'a vu avec leur nouveau barrage hydroélectrique et l'imputabilité que les ministres n'ont pas ça ça devrait changer tu signes t'es responsable tout simplement tu vas voir que les dépenses vont être un petit peu plus serrées austérité on va le sortir en tabarnouche le mot austérité si les ministres étaient responsables un peu plus mais qu'est-ce qu'on fait avec des nouveaux puits de pétrole le Canada comme tous les pays du monde il y a un moment donné il y a eu une fenêtre d'opportunité où j'étais celui qui disait utilisons le pétrole pour s'enrichir avec le pétrole et investissons massivement dans l'hydroélectrique et dans les batteries lançons la filière lithium on est déjà un partage sur la filière lithium mais il faudrait juste arrêter de dépenser dans les nouveaux puits de pétrole il y en a en masse en Alberta mais on devrait dire regarde il y en a ils ont fait un moratoire sur les grosses fermes de port au Québec on a un moratoire sur l'embouteillage de l'eau je pense c'est quelqu'un qui m'avait dit ça donc on peut faire aussi un moratoire à vie sur les puits de pétrole ça force les gens à aller voir autre chose après à se réorganiser tant qu'il y en a on ne se réorganise pas en tout on ne change pas c'est là c'est abordable parlant de choses qui est là une des choses vraiment que le gouvernement devrait investir puis ça fait plusieurs fois que je vois ça dans les journaux c'est intéressant c'est des fermes intérieures avec la lumière contrôlée et on s'en va vers là on s'en va vers une agriculture qui ne dépendra pas de mère nature le père fait quoi là-dedans c'est-tu une société matriarcale la nature moi quand je vous parle j'ai des choses je vous parle d'un côté puis de l'autre bord il y a des questionnements pourquoi pourquoi voyez comment c'est fatigant être un entrepreneur imagine-toi ma tête d'entrepreneur qui se promène dans un magasin puis qui voit la concurrence oh là là je capote oh comment ils ont fait pour rentrer moi ça se fait eux autres sont là moi je ne suis pas là qui qu'ils connaissent qu'est-ce que je peux faire pour être là oh le prix oh c'est quoi les ingrédients oh d'ailleurs je vous mets encore au défi ben vous me demandez hier je ne sais pas pourquoi mais vous m'avez demandé beaucoup des sacs pour l'Halloween ben on en a des sacs pour les machines distributrices si tu as du vending machine tu veux avoir ça et si tu en veux pour l'Halloween on en a là on va en faire on en fait on en fait tous les jours on en vend beaucoup 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 de ça mais regardez les ingrédients c'est quoi l'érable l'huile de coco celle du Malaya bon je ne savais pas qu'on faisait du sel au Québec un jour on va regarder pour avoir du sel du Québec il faut que ce soit all in Québec à part le popcorn on ne peut pas l'avoir le popcorn ici ça ne pousse pas ici ah oui vous allez me dire vous allez me donner des liens que ça pousse non 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 du popcorn de qualité qui est tout pareil qui est fait pour être enrobé il n'y en a pas trouvez-moi du popcorn juste à l'érable juste à l'érable ça fait plusieurs fois que je vous mets au défi il n'y a jamais personne qui m'a emmené qui m'a emmené une compagnie qui le fait pas une là vous allez me sortir la compagnie qu'on connait non non c'est une saveur d'érable et je l'ai acheté cette saveur d'érable là je sais où est-ce qu'elle s'approvisionne j'ai acheté ça ne goûte pas l'érable c'est fait au Michigan en plus donc voilà mais les fermes intérieures ça c'est intéressant c'est là-dedans qu'on devrait investir vers autre chose le Québec le Canada peut être autre chose qu'un état pétrolier et les fermes qui dépendent pas de la mère nature c'est des fois la mère nature elle nous joue des tours pas mal puis cette année avec le réchauffement climatique elle nous en joue pas à peu près des feux partout des inondations là de bord des sécheresses trop de pluie à Nunez elle n'est pas capable de faire ça égal des feux ils cèdent des inondations là toi tu sèches il y a un astéroïde qui s'en vient sur la terre il est loin encore il s'en vient à une vitesse folle mais c'est pour 2135 c'est encore un bout je serai pas là un moment donné il faut que j'arrête de rêver en couleurs mon rêve éveillé comme je fais mes prochaines entreprises je rêverais pas d'être là je serai pas là parce que moi je vise 2091 parce que 2091 c'est dans 70 ans ça oui oui c'est parce que dans 70 ans si tout va bien on va finir d'éponger les dettes créées par le gouvernement à Trudeau si tout va bien tu sais mais tu sais il fait des bébés Justin Trudeau si lui il était pire que son père ça me fait peur en tabarnouche pour la prochaine génération tu sais on est comme même dans un pays ça sera la première fois qu'il y aurait un grand-père un père et un fils dans une société libérale comme la nôtre ça ça me fait peur ça me fait peur parce qu'il doit avoir à peu près 10 ans le risque qu'il y ait en élection vers 40 ans 50 ans est fort j'ai peur mais c'est ça mon focus moi il est 2091 un coup que la dette est payée je peux partir après ça c'est dans 70 ans voir 120 ils ne me rentrent pas là 50 ans 2071 oui je suis correct c'est dans 50 ans c'est pas dans 2091 je vise ça moi je vise l'année 2071 fait que 2135 m'en balance un petit peu pour le moment je regarderai ça d'en haut on me dirait ah ben elle savait je l'avais dit en 2021 parce qu'il y a des gens comme ça à bourse aussi qui envoient un paquet ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je te l'avais dit c'était bon ça oui mais les 99 euros lui je te l'avais dit c'était lui je disais ouais les propriétaires de small SME small and medium enterprise pensent que 2021 2022 il n'y aura pas mieux l'espoir n'est pas là avec le variant delta donc les gens vont commencer à resserrer ça devrait au moins contrôler l'inflation parce que les gens vont dire ok il faut faire attention on ne sait pas ce qui s'en vient c'est quand même important 60 c'était 60% il y a quelques mois maintenant c'est à 40% le degré d'optimisme des propriétaires en Afghanistan en Afghanistan que c'est triste on est à peine sorti que le pays revient aux talibans c'est un méchant échec mais c'est tout un échec mondial notre présence en Afghanistan et notre sortie de l'Afghanistan qu'est-ce qu'on fait ils retournent ça a coûté des milliards et des milliards et des milliards et des milliards on a formé les gens là-bas et on est à peine sorti qu'ils ont repris le contrôle les talibans je vais juste en parler je n'ai pas de solution je ne suis pas un spécialiste je suis juste désemparé de voir de voir ça il n'y a pas grand chose qu'on peut faire pour changer de mentalité pas grand chose qu'on peut faire la production d'électricité ici on parle juste de l'hydroélectricité moi ici j'ai une petite rivière et j'ai déjà fait devenir quelqu'un pour une hydrolienne donc c'est des turbines qui tournent dans les petites rivières pour créer de l'électricité ça n'a pas dû passer j'ai une montagne je me disais on va mettre une éolienne là-bas et j'aimerais ça être autosuffisant à un moment donné et hier quand on faisait des poulets avec mon frère et ma soeur on disait on s'approche de l'autosuffisance la prochaine chose qui me manque c'est un grand jardin ça va venir mais imagine-toi je suis capable d'être autosuffisant pour une vie viande légumes ça va venir et l'électricité ça serait le summum total le Canada seulement 2% de total d'électricité faite avec de l'éolienne la Chine est à 39% quand même 39% sont les premiers et on est au 9ème rang quand même quand même l'éolien est là pour rester le solaire aussi et il faut tasser des usines de charbon le nucléaire est assez intéressant très intéressant le nucléaire ou si on a peur maintenant ils font des petites centrales ils vont en avoir au Danemark entre autres dernièrement et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 14 août 2021 je vous souhaite une excellente journée merci d'être là n'oubliez pas de faire un like un commentaire j'aimerais ça voir 4000 views aujourd'hui surtout que le polar car commence lundi mais vous allez rester je le sais vous allez venir quand même me voir parce que je ne change pas de casse aussi donc voilà bonne journée à plus tard